bonjour à tous aujourd'hui bienvenue chez moi on est tous confinés à la maison donc on va essayer de travailler ensemble à travers des petites vidéos comme vous l'a dit la maîtresse je on va commencer des nouveaux sons et aujourd'hui un petit indice je suis venu avec avec un accessoire c'est mes patins parce que le nouveau son c'est le son 1 alors le son 1 comme qu'on entend dans des patins alors comment on écrit le son 1 et bien le son 1 il s'écrit avec deux lettres qu'on connaît le son 1 il s'écrit avec un i et un n qui ensemble à ces deux lettres qu'on connaît ben forme le son 1 ça chante 1 alors première chose que vous allez faire vous allez préparer un cahier ou une feuille et puis vous allez devoir écrire trois lignes entières ici on les voit pas de son 1 en respectant bien la taille des lettres ces deux lettres que vous connaissez et les parents vous pouvez mettre des points régulièrement pour que tout le monde remplissent trois lignes d'écriture et face un peu d'écriture avec le 1 je vous retrouve dans à peu près dix minutes pour la suite et puis au travail ok tout le monde a bien fait son écriture alors maintenant on va continuer comme d'habitude et pour continuer il faut que tout le monde prenne son livre taoki quand vous avez le livre vous l'ouvrez et vous cherchez la page 76 76 1 7 et 1 6 on remarque page 76 on voit bien le son 1 le titre de la leçon c'est taoki d'évidence on va voir on va commencer par décrire l'image comme d'habitude on voit ici qu'on a un petit poussin placez vous sur la page et observez bien l'image alors comme d'habitude je vous pose la question où se déroule cette scène alors cette scène elle se déroule dans un village africain sûrement c'est la suite de l'histoire le village de amidou est-ce qu'on peut décrire ce village dans ce village on voit des cases qui sont les maisons africaines avec le toit qui est en paille on dit c'est un toit en chaume et puis des murs qui sont en terre alors il y a plusieurs cases dans ce village on voit qu'il n'y a pas de goudron ou de macadam ou de route 1 le sol est en terre il y a un chemin au milieu du village pas de voiture pas de trottoir on a des arbres un et on est donc au plein en plein coeur du village quand se déroule cette scène alors la réponse la nuit on voit que le ciel est noir il y a des étoiles et donc c'est en soirée ou en ou la nuit qui voit-on qui voit-on comme d'habitude taoki lili les parents de hugo amidou cherchez le et ses parents et puis aussi d'autres personnages on peut dire des villageois des gens qui habitent sûrement dans ce village que font-ils et bien tous ensemble ils font une fête on a l'impression qu'ils sont tous rassemblés un au même endroit pour faire une fête qu'est ce qui nous permet de dire ça il y a des gens qui jouent de la musique il y a des gens qui dansent il y a des gens qui applaudissent et qui chantent peut-être donc tout le monde prépare une fête qu'est ce qu'on peut encore dire on voit de nombreux animaux sur cette image on voit un chien on voit une poule avec deux poussins on voit un singe qui grimpe à un arbre on voit un perroquet on voit une chèvre voilà je pense pas on note bien le chemin qui traverse le village et je crois qu'on a à peu près tout tout décrit alors les arbres qu'on voit ici s'appelle des baobab c'est un arbre qu'on trouve en afrique pour la suite on va maintenant essayer dans ce poster de trouver des mots où on entend le son 1 alors il y en a un il est facile parce qu'il est ici aussi c'est le mot étiquette qui va servir à reconnaître et afficher le son c'est les poussins dans poussins on entend le son 1 qu'est ce qu'on a encore comme autre comme autre chose où on entend le son 1 alors regardez ici la dame est assise sur un coussins dans poussins on entend le son 1 les gens ici ce sont qu'est ce qu'ils font ils font de la musique ce sont des musiciens on entend le son 1 et ils jouent des instruments dans instruments on entend le son 1 est ce qu'il ya encore d'autres mots et ben on l'a déjà dit plusieurs fois au milieu du village ici il passe un chemin voilà est ce qu'on a encore d'autres choses à dire si vous avez des idées n'hésitez pas à les dire à vos parents dans les instruments peut-être qu'il y a un tambourin les personnes frappent des mains on entend un aussi voilà l'ensemble des mots du poster qu'on a trouvé alors on les revois avec le son 1 le poussin j'entends le son 1 à la fin le coussin j'entends aussi le son 1 à la fin le chemin toujours le son 1 à la fin des instruments j'entends le son 1 au début du mot alors on passe maintenant un petit exercice dit si tu entends 1 dans les mots suivants alors le premier c'est un sapin dans sapin dans sapin j'entends un à la fin du mot ici on a ça ressemble à une montagne ça fait de la fumée c'est un volcan dans volcan je n'entends pas un ici c'est facile c'est un pinceau dans pinceau j'entends un ici un serpent dans serpent je n'entends pas un ici on a quelque chose qu'on colle sur une enveloppe s'appelle un timbre dans timbre j'entends un ici un petit animal qui vit sur la banquise un pingouin dans pingouin j'entends un ici c'est facile un champignon je n'entends pas un et ici aussi très facile un pantalon dans pantalon je n'entends pas un deuxième exercice dit si tu entends un au début ou à la fin du mot alors ici une dame qui vient soigner les gens dans les hôpitaux s'appelle une infirmière infirmière dans infirmière dans infirmière j'entends un au début du mot infirmière ici on a déjà vu plein de fois un petit poussin dans poussin j'entends un à la fin du mot ici de la peinture dans peinture j'entends un au début du mot et le dernier c'est un moulin dans moulin j'entends un à la fin du mot moulin on se retrouve pour lire les syllabes et les mots qu'on trouve à la page suivante à la page 77 alors préparez votre livre vous mettez votre doigt en dessous de la première syllabe et on va écouter la voix comme d'habitude qui nous les lit c'est parti lit les syllabes vin bain rin fin lin n din main pin se zin te lin ga tou feu ri riz lent pan dent v zin go joue très bien alors il faudra vous entraîner à lire vous pouvez réécouter vous pouvez essayer de nouveau et bien suivre avec votre doigt et vous corriger avec la vidéo si vous avez besoin on va maintenant lire les mots on va maintenant lire les mots c'est parti un marin un marin un chemin un individu un lutin un pépin une épingle une injure un instant un coussin incapable inconnu infini très bien très bien là aussi vous pouvez réécouter et vous pouvez vous entraîner à lire les mots alors juste on va essayer de les expliquer un petit peu alors le premier un marin qu'est ce que c'est un marin c'est un monsieur dont le métier est de travailler sur un bateau donc un marin travaille sur un bateau un chemin tout le monde sait ce que c'est on a on a vu dans le village de taoki c'est une route qui n'est pas goudronné on en trouve en forêt ou bien dans d'autres endroits un individu qu'est ce que c'est qu'un individu on pourrait dire c'est une personne c'est quelqu'un qu'on ne nomme pas un individu un lutin dans vos histoires il y a souvent des lutins c'est un petit personnage magique un pépin où est ce qu'on trouve des pépins dans les pommes on trouve des pépins une épingle une épingle c'est comme une petite aiguille dont on se sert pour faire de la couture une injure quand on dit un gros mot à quelqu'un on lui dit une injure une injure c'est un gros mot un instant un instant c'est un petit moment qui passe un instant c'est un petit peu de temps qui passe un coussin on se couche la tête sur un coussin pour dormir incapable être incapable être incapable c'est qu'on n'arrive pas à faire quelque chose inconnu quelque chose qu'on ne connaît pas quelqu'un qu'on ne connaît pas et infini qu'est-ce qui est infini c'est quelque chose qui ne finit jamais comme par exemple quand on compte si on s'est compté très 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 loin on ne peut jamais s'arrêter ça ne s'arrête jamais c'est infini les nombres sont infinis entraînez-vous bien lisez bien les syllabes et les mots et demain avec la maîtresse vous ferez les exercices du fichier et vous lirez les phrases et l'histoire à bientôt restez chez vous à bientôt